Alors, je suis le Père Jérôme d'Ernoncourt, je suis missionnaire de la Très Sainte Eucharistie, une communauté de prêtres et de séminaristes. Nous sommes onze pour l'instant, et notre grâce, notre appel, notre vocation, notre charisme, c'est d'essayer d'aimer Jésus au Saint-Sacrement. De toutes nos forces, parce qu'on a découvert, et on a été appelé par le Seigneur, à renouveler un petit peu la foi et l'amour pour Jésus dans son Sacrement d'Amour. Alors, nous animons des sanctuaires eucharistiques, qui pour l'instant aussi sont des petites paroisses, mais un jour, nous l'espérons, car je l'espère, nous aurons le côté sanctuaire beaucoup plus développé. Vous voyez, un lieu où il y a beaucoup de population, c'est le pape, Benoît XVI, qui avait demandé ça, que des prêtres se dévouent à l'apostolat eucharistique en animant des sanctuaires. Un peu comme à Montmartre, vous connaissez Montmartre, peut-être, c'est un sanctuaire eucharistique, ce n'est pas une paroisse, il n'y a pas le baptême, il n'y a pas toute la vie de paroisse, il n'y a pas de catéchisme, il n'y a pas les funérailles, il n'y a pas les mariages, il n'y a pas les tables ouvertes, il n'y a pas, vous voyez, c'est spécial. Et donc Benoît XVI demandait que des prêtres adorent dans une église et que cette église soit dédiée à l'adoration, vous voyez, que les gens sachent, en plus de leur paroisse, qu'il y a un lieu où il y a toujours Jésus qui est exposé et qu'on peut aller l'adorer jour et nuit, vous voyez, c'est un peu ça, l'idée. Et donc après, nous sommes dans une dimension de prière forte chez nous, de contemplation, d'adoration, mais aussi de mission. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, je me balade, ça tombe bien, j'aime bien ça, je me balade pour aller rencontrer les gens et puis à l'habitation des curés, évidemment, pour prêcher, enseigner sur l'adoration. Alors, je vais faire un enseignement sur le cœur eucharistique de Jésus. Alors, je voudrais partir de l'écriture, de la Bible, que je vous invite à lire. Ne faites pas comme moi. Quand j'étais jeune, je n'étais pas très très branché Jésus, un petit peu mais de loin. On m'avait offert une Bible pour ma première communion et je l'ai mise dans mon étagère et elle a pris la poussière. Ce n'est pas le but d'une Bible. Il faut l'ouvrir, il faut la méditer. C'est Dieu qui me parle. C'est la parole de Dieu. Alors, c'est dans l'évangile de Saint Jean, premier chapitre. Je lis. C'est la rencontre, vous savez, de Jean et André avec Jésus. Le lendemain, Jean se trouvait là avec deux de ses disciples. Les deux disciples, posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples entendirent ce qu'ils disaient et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'il le suivait et leur dit « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui veut dire « Maître, où demeures-tu ? » Il leur dit « Venez et vous verrez ». Ils allèrent donc, ils virent où ils demeuraient et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la dixième heure, environ quatre heures de l'après-midi. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je lis ce texte, je suis un peu frustré. Parce qu'ils veulent voir où demeure Jésus, là où il reste en permanence. Jésus les invite à le suivre. Venez et vous voyez. Ils allèrent, ils virent et ils demeurèrent. Mais nous, on ne sait pas où c'est. On n'a pas l'info. Pourquoi ? Moi, j'aimerais bien aussi aller demeurer avec Jésus. Pourquoi Saint Jean ne me dit pas comment, où, comment ça se passe ? Et en fait, il faut regarder tous les détails, parce que là, j'ai cité à la fin un petit détail qui va nous mettre sur le chemin pour trouver. Saint Jean dit que c'était vers la dixième heure, environ quatre heures d'après-midi. On se demande ce que ça vient faire ici. Mais vous savez, dans la Bible, il n'y a rien au hasard. Tous les détails, c'est Dieu qui parle et qui nous dit quelque chose. L'Esprit Saint a mis quelque chose pour nous. Alors, la dixième heure, c'est quoi votre avis ? Quatre heures, seize heures. Non, ce n'est pas le goûter. Alors, à quel moment on parle spécialement des heures pour Jésus dans l'Évangile ? Au moment de la passion. Passion. Ah, déjà, première indication. La passion. Et au moment de la crucifixion, c'est la combienième heure ? Au moment où Jésus est mis sur la croix, pas où il meurt. C'est la sixième. Il reste trois heures en croix. Et à la neuvième heure, il remet l'Esprit. À quinze heures. C'est pour ça que l'heure de la miséricorde, quinze heures, c'est l'heure de l'enfant de Jésus sur la croix. Et donc, la dixième, la neuvième, c'est la mort de Jésus. Il remet le souffle, il remet son esprit au Père. Et la dixième, à votre avis, c'est quoi ? Ce n'est pas l'ensevelissement. Qu'est-ce qui se passe après que Jésus est mort ? Et oui, juste après qu'il est mort, quelques instants après, donc c'est le début de la dixième heure, la neuvième heure est passée, le soldat. Alors bien sûr qu'après, on va le descendre, mais c'est ça que les théologiens nous aident à comprendre. C'est le moment où Jésus, mort, a donné sa vie, il laisse son cœur transpercé, et du sang et de l'eau vont couler. Donc, Saint Jean nous dit, vous voulez faire comme les disciples ? Aller demeurer près de Jésus, le trouver ? Où est-ce qu'il faut aller ? Là où il y a son cœur. Vous êtes d'accord ? Mais il est où le cœur de Jésus ? Dans le Saint-Sacrement, puisqu'on a Jésus en personne, tout entier, corps et donc cœur, âme, divinité. Vous voyez comme un petit détail peut nous emmener dans une direction magnifique. L'Évangile nous dit, vous voulez trouver la proximité avec Jésus, l'intimité, demeurer avec lui, aller à l'Eucharistie, là où il y a son cœur qui bat d'amour pour vous. C'est là qu'il va révéler les secrets de son amour pour nous. Quand on approche de l'Eucharistie, évidemment à la messe d'abord, mais après aussi à l'adoration, dans du temps gratuit que nous donnons à Jésus, près de lui, dans l'adoration, eh bien il va nous révéler, puisqu'il est là, il va nous parler, alors peut-être pas avec des paroles comme moi je parle là, mais il va nous faire comprendre, il va nous révéler la richesse infinie de son amour pour nous. C'est ce qu'il a expliqué à sainte Catherine de Sienne, Jésus. Il lui a dit « Je voulais donc, en vous montrant mon côté ouvert à la passion, que vous voyez le secret de mon cœur, que je vous aimais beaucoup plus que je ne pouvais vous le montrer avec ma souffrance finie. » Jésus nous aime encore plus que d'avoir donné sa vie sur la croix. C'est ça que ça veut dire le cœur qui transperçait après la mort de Jésus. Le cœur, c'est le symbole de l'amour, le lieu de l'amour, il s'ouvre. Jésus veut nous montrer que c'est encore plus que ce qu'il a fait à la passion. En fait, c'est l'Eucharistie. La passion et la résurrection, ce n'est pas la fin. La fin, c'est l'Eucharistie, ici-bas. Alors, petit rappel, fondamental, la Sainte Eucharistie, c'est vraiment Jésus. En personne. Comme il est au ciel. C'est de la folie, mais souvent notre foi n'est peut-être pas à ce niveau. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que c'est symbolique. Mais ce n'est pas vraiment Jésus. Eh bien, toute la foi de l'Église depuis 2000 ans l'affirme. c'est vraiment Jésus en personne. Avec son corps, son âme et sa divinité. C'est un immense mystère. Ça, je vous l'accorde. Ça dépasse mon intelligence. C'est la foi qui me donne accès à ce mystère. Et donc, si c'est vraiment Jésus en personne, comme il est ressuscité vivant et qu'il ne meurt plus, eh bien, il est là avec son cœur qui bat. Vous savez qu'il y a eu des miracles eucharistiques dans l'histoire de l'Église. Vous avez entendu parler peut-être de celui de Lanciano. C'est l'un des plus connus en Italie. Et ils ont fait des analyses parce que l'hostie, il y a quelques siècles, c'était au 16e ou 17e, je ne sais plus, il y a le prêtre qui célébrait qui a douté. Douté volontairement. Pas, quel mystère, parce que ça, c'est nous tous. Mais dire, mais non, en fait, non, ça ne peut pas vraiment être Jésus. Il a douté et la moitié de l'hostie s'est transformée en chair sanglante. Elle a été conservée et en 1970, les franciscains, le couvent des franciscains qui est à l'hostie, a fait des études, donné cette partie aux scientifiques sans dire ce que c'était. Oui, c'est récent, 1970. Il avait déjà fait peu de temps après le miracle mais la science était moins développée à l'époque. Donc les franciscains ont redemandé. Vous savez ce qu'ils ont trouvé ? Le médecin dit c'est un cœur que vous venez de prélever sur quelqu'un de vivant. Le sang, c'est abbé, receveur universel. Alors moi, je me suis dit mais ça aurait été mieux que ce soit donneur universel, Jésus. Non, parce que c'est lui qui nous reçoit dans l'Eucharistie. Il est plus grand que nous. Quand on reçoit Jésus, c'est lui qui nous reçoit. Et donc, ça colle du coup, receveur universel. Mais le médecin qui est sans tissu, qui n'est pas chrétien, il a dit c'est un cœur. Il y a les tissus du cœur, il y a tout ce qu'il faut, c'est un cœur. Vivant. C'est incroyable, mais c'est vrai. Vous voyez, c'est vrai, le Seigneur, de temps en temps, il donne un miracle comme ça pour nous aider, mais il est là avec son cœur dans l'Eucharistie. Il y a 2000 ans, les amis, si vous aviez entendu parler de Jésus dans une maison, vous auriez voulu aller le voir, non ? Si on vous avait dit non, mais la porte est fermée, vous ne le voyez pas là, mais il y a Jésus qui est là, vous auriez dit ok, mais moi je veux le voir. Pareil avec l'Eucharistie, il est là, c'est vrai, quand il est dans le tabernacle et qu'on ne le voit pas, il est là parfaitement, mais on veut le voir quand même. C'est pour ça qu'il y a les moments d'adoration, on pourra le contempler, le voir, l'adorer. Vous savez que dans beaucoup d'histoires de saints, quand Jésus révèle des secrets aux mystiques, c'est très souvent, la plupart du temps, pendant les heures saintes, pendant le temps de l'adoration. C'est le cas avec Marguerite Marie à la coque. Quand on lit les récits, les apparitions de Jésus, le Sacré-Cœur et tout ça, à chaque fois, pendant l'heure sainte, c'est normal, c'est logique. Alors je cite l'une de ses révélations de Marguerite Marie. Une fois que j'étais devant le Saint-Sacrement, Jésus me fit reposer fort longtemps sur sa divine poitrine où il me découvrit les merveilles de son amour et les secrets inexplicables de son Sacré-Cœur qu'il m'avait toujours tenu caché jusqu'alors. Il me l'ouvrit pour la première fois. Il me dit « Mon divin cœur est si passionné d'amour pour tous les hommes et pour toi en particulier que, ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen et qu'il se manifeste à eux pour les enrichir de ces précieux trésors que je te découvre et qui contiennent les grâces sanctifiantes et salutaires nécessaires pour les retirer de l'abîme de la perdition. » Jésus révèle son Sacré-Cœur pendant l'adoration. Il y a plusieurs révélations, plusieurs apparitions à chaque fois c'est pendant l'adoration. Alors il y a une autre grande sainte, Sainte Gertrude d'Efta, une ville en Allemagne qui était une grande mystique, une grande amie de Jésus et un jour elle a Saint Jean l'évangéliste qui lui apparaît et elle l'ose une question. Saint Jean, lorsque vous reposiez à la Seine sur le cœur béni de Jésus n'avez-vous pas senti le charme de ces battements d'amour ? Vous savez, Saint Jean, c'est celui qui a posé sa tête sur le cœur de Jésus pendant la première messe d'une certaine manière. Réponse de Saint Jean, je les ai sentis, je l'avoue, leur tendresse a pénétré mon être et mon âme devint toute brûlante. Alors la Sainte réplique, Gertrude, pourquoi alors ce silence dans votre évangile sur une telle grâce ? C'est vrai que Jean ne dit rien. Il aurait pu écrire des choses merveilleuses sur ce qui s'était passé pendant qu'il posait sa tête sur le cœur de Jésus. Rien, zéro. Donc elle lui demande pourquoi vous n'avez pas écrit dessus ? Réponse de Saint Jean. Ma mission était de faire connaître à l'Église naissante le mystère du Verbe incarné. Le fait que le Fils, la deuxième personne de la Trinité se fasse homme. quant au langage éloquent et tendre des battements de son cœur adorable, la manifestation en est réservée pour les derniers temps, afin que l'univers, emporté dans un tourbillon de folie, ressente un renouveau de ferveur et se réchauffe au contact de l'amour de Dieu. Eh bien, vous voyez, vouloir renouveler l'amour de Jésus au Saint-Sacrement, c'est vouloir faire ça. C'est en s'approchant du cœur brûlant d'amour de Jésus que l'Église va se réchauffer. Elle va avoir la foi plus forte, l'amour plus fort. Du coup, ça va se répandre. Rappelez-vous ce que dit Jésus, c'est une parole magnifique. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Et souvent, notre amour, les uns pour les autres, il est un peu faiblard. Ça ne se voit pas assez. Et donc, il faut venir se réchauffer, se laisser illuminer, se laisser transformer par le cœur brûlant d'amour de Jésus pour après, aller mettre le feu au monde. Mais si on ne vient pas d'abord prier longuement, on ne mettra pas le feu. Même si on s'excite, même si on a plein d'initiatives, il n'y aura pas beaucoup de fruits. Alors cet amour divin, le cœur brûlant d'amour de Jésus pour nous, c'est un feu qui ne fait pas de mal. Le vrai feu, si vous rentrez dedans, ça fait mal. Eh bien, le feu sacré du cœur de Jésus nous explique Saint Bernard. C'est un feu qui est très fort, mais qui transforme en douceur. Je cite Saint Bernard. L'époux, présent dans l'Eucharistie, est pressé de pénétrer en nous. Car ce n'est pas nous, c'est lui qui nous a aimés le premier. N'oublions jamais ça, les amis. La grâce est première. C'est moi qui vous ai aimés, dit Jésus. La vie chrétienne, c'est une réponse à l'amour de Dieu que l'on découvre de plus en plus, qui nous donne la joie. Non, mais ce n'est pas à la force de la volonté et du poignet en disant moi je vais être un bon chrétien, je vais aimer Jésus. Ça, ce n'est pas possible. Il faut d'abord découvrir l'amour infini de Jésus pour nous. C'est ça qui change et qui transforme. Et notre amour, ça va être une réponse. Toujours, la grâce est première. Nous, on ne fait que répondre. C'est Dieu qui a l'initiative. Alors, cette Eucharistie, je continue Saint Bernard, pardon, le feu de Dieu consume sans causer de brûlure douloureuse. Il brûle doucement, il ravage agréablement. C'est vraiment un feu destructeur mais dont l'action déverante s'exerce sur les vis en comblant de douceur. Jésus vient pour détruire avec son feu, détruire le mal en nous. Le vice, le péché, la méchanceté, l'égoïsme, tous les péchés. Il vient les détruire. Il n'aime pas ça, Jésus, mais il nous aime infiniment. Donc, il vient brûler délicatement le mal pour nous embraser d'amour. Alors, cette Eucharistie, ce cœur eucharistique de Jésus, c'est la manifestation de sa bonté. Frères et sœurs, je vais assister un petit peu là. Sa bonté est absolument hors de toute considération. On n'a pas idée comme Dieu est bon. Il est infiniment meilleur qu'on ne pense. C'est la bonté même, absolue, parfaite. Imaginez la plus belle personne que vous ayez rencontrée peut-être avec plein de bonté, etc., qui vous a touché. C'est rien comparaison de la bonté de Dieu. Alors, quand on va adorer, Jésus qui est là en personne, il agit. Je n'ai pas découvert tout de suite dans mon chemin spirituel. Parce que c'est vrai que ça ne bouge pas. On pense bien peut-être qu'il y a Jésus qui est là. On ne sait pas trop, mais on essaie d'avoir un peu de la foi. Mais en fait, Jésus, il est là. Il agit. Il ne reste pas les bras croisés, Jésus. Il agit en permanence. Vous savez que Dieu, en théologie, on dit qu'il est acte pur. En permanence, acte, action. Action d'amour. Il se communique. Donc, quand on s'approche, même si on ne le ressent pas sur la surface de notre cœur, de notre être, parfois oui, parfois on peut ressentir certaines choses, mais la plupart de temps, on ne ressent rien. parce que la foi, ce n'est pas le ressenti. C'est pour ça que c'est difficile parce que nous, on aime bien ressentir. Gousi, gousi, petite consolation intérieure, ça fait du bien. Alors, si on les a, merci, Jésus, on les accueille. Mais ce n'est pas ça la foi. La foi, ce n'est pas le ressenti. Donc, c'est dur pour nous. La prière est un combat. Mais quand on arrive à l'adoration, qu'on passe du temps avec Jésus, il agit, même si on ne le sent pas. Il me transforme. Quand on s'approche du feu, on réchauffe, et on est éclairé, qu'on le veuille ou non. C'est pareil avec notre Seigneur. En s'approchant de lui dans l'Eucharistie, il nous réchauffe, il nous illumine, il nous transforme. Alors, cette bonté extraordinaire, elle est traduite par un saint qui s'appelle Saint-Pierre-Julien-Emmard. C'est le saint patron de notre petite communauté des missionnaires de l'Eucharistie. On l'appelle l'apôtre de l'Eucharistie. Il a fondé une communauté de prêtres adorateurs, un peu comme nous, mais au XIXe siècle. Alors, on a repris un peu beaucoup de ce qu'il dit par rapport à l'Eucharistie. Et il dit ceci. Par rapport à la bonté de Dieu. Que dire de la bonté de Dieu dans l'Eucharistie ? Ah Seigneur, oui, il faut dire le scandale de votre bonté. Jésus s'environne de faiblesse au Saint-Sacrement. Il se laisse insulter, déshonorer, mépriser, profaner sous ses yeux en sa présence au pied de ses hôtels. Et le Père Céleste laisse insulter son fils bien-aimé. C'est pire qu'au calvaire. Là, au moins, le soleil se voit là d'horreur devant la mort de Jésus. Les éléments pleurèrent leur créateur. Ici, dans l'Eucharistie, rien. Ce calvaire de l'Eucharistie est élevé partout. Il est parti du Cénacle, il couvre la terre et il y sera jusqu'à la dernière minute du monde. « Oh mon Dieu, pourquoi ces excès d'amour ? » C'est le combat de la bonté contre l'ingratitude. C'est Jésus qui veut avoir plus d'amour que l'homme n'aura de haine contre lui, qui veut aimer l'homme malgré lui, lui faire du bien quand même. Il s'est résigné à tout plutôt que de se venger. Il veut sans cesse poursuivre l'homme par sa bonté. Voilà la bonté de Jésus. Sans gloire, sans éclat, pleine de faiblesse, mais toute resplendissante d'amour pour ceux qui veulent voir. Seigneur Jésus, Dieu de l'Eucharistie, que vous êtes bon. Jésus se laisse faire, voyez, dans l'Eucharistie. Si quelqu'un s'approche pour lui faire du mal, il arrive malheureusement, eh bien il se laisse faire. mystère, comme sur la croix. Il se laisse faire, même par les gens qui essaient de le suivre, quand le prêtre prononce les paroles, Jésus, il obéit, il se rend présent. Quel mystère, quelle humilité d'obéissance. Alors voilà pour la première partie, découvrir cette merveille de ce cœur brûlant d'amour qui est là, dans toutes les tabernacles du monde. et donc cet amour qu'on découvre, eh bien on va être appelé à y répondre, comme je disais tout à l'heure. La grâce est première, mais Jésus veut que nous l'aimions en retour. Vous savez, c'est ça la vie chrétienne, c'est aimer, aimer Jésus et après du coup, aimer les autres êtres humains. Alors l'amour, vous savez, vous l'expérimentez peut-être dans la vie, il passe par le regard. Dès les premiers chapitres de la Genèse, on voit que Dieu admire sa créature. Il est dit, dans la Genèse, Dieu vit. Ce qu'il avait fait, c'était très bon. C'est un regard d'amour, de miséricorde, il voit tout, il est Dieu, rien ne lui échappe. Quelques exemples de ce regard d'amour et de miséricorde dans la Bible. Jacob, pendant 20 ans, il a servi Labanne, son beau-père, pour pouvoir épouser l'amour de sa vie. Et puis Labanne se moque de lui en lui promettant toujours mais en repoussant toujours. Et voici ce que dit Jacob dans sa détresse. Voici que Dieu a regardé mon humiliation et la lassitude de mes mains parce qu'il souffre beaucoup dans sa vie. Dieu a regardé, il voit tout. Dans nos vies, il voit tout. Il sait tout. Il voit. Plus loin, dans l'histoire de la Bible, Moïse, dans l'Exode, j'ai vu la misère de mon peuple. Dieu voit. Quand on aime, on regarde, on voit, on connaît, on sait. Ou encore aussi Racide, dans l'Ancien Testament, voici un homme faible, il a besoin de soutien. Il manque de moyens et ne surabonde que de misère. Mais les yeux du Seigneur l'ont regardé avec bienveillance pour le relever de son abaissement, redresser sa tête à l'étonnement de tous. Voilà ce que fait Jésus quand il voit. C'est pour relever, pour guérir, pour sauver, pour mettre l'homme debout qui est souvent très abîmé par le péché, par le manque d'amour dans nos vies. Et donc, vous voyez, Dieu regarde, mais maintenant, j'ai pris quelques exemples de la Bible, mais maintenant, il faut se dire que ce même Dieu, il est là, et il me regarde, il pose son regard d'amour sur moi. Puisque là où est l'œil, là est l'amour, alors je fais l'expérience que tu m'aimes, car tes yeux sont avec la plus grande attention sur moi, ton serviteur, c'est une parole d'un saint qui s'appelle Nicolas de Cuse. Alors, toute la logique de la foi et de l'amour envers Jésus, ça va être d'apprendre que ça se fait petit à petit. On est des enfants, on ne sait pas bien faire. On est des pauvres, on ne sait pas bien aimer. C'est ça le drame dans la vie, c'est qu'il n'y a pas assez d'amour, on ne sait pas aimer et on se blesse parce qu'il n'y a pas d'amour. Donc, on va apprendre avec l'adoration, apprendre à se laisser regarder par Jésus, à se laisser aimer parce que, comme je disais, c'est d'abord la grâce, d'abord le regard de Dieu sur moi. Donc, quand on vient à l'adoration, il faut passer un petit temps à dire juste, Jésus, je me laisse regarder par toi. Il ne faut rien dire, vous voyez ? Parce que quand on se laisse regarder, on se laisse aimer, rappelez-vous l'évangile de Marc, le jeune homme riche. Jésus posa son regard sur lui et l'aima. Quand Jésus regarde, il aime. C'est la même chose, en fait. Donc, si on se laisse regarder par Jésus au Saint-Sacrement, on se laisse aimer. et on en a tellement besoin de frères et sœurs, tellement peu d'amour ici-bas. Et on a besoin, même si on avait beaucoup d'amour de nos frères, de nos sœurs, de nos familles, mais ça ne serait pas assez parce qu'on a besoin de l'amour de Dieu, de l'amour divin. On en est fait pour lui. Il n'y a que ça qui rassasit nos cœurs. Sans l'amour de Dieu, on survit seulement. Il manque l'essentiel. Alors Jésus expliquait un jour à Sainte Gertrude la puissance de son regard dans l'Eucharistie. Quand on va adorer, Jésus nous regarde. Il est là en personne avec son corps, son âme, donc il me regarde. Il y a une puissance du regard de Dieu sur nous. Et donc, ce regard produit différents effets dans le cœur de celui qu'il se laisse regarder. Je cite Sainte Gertrude. D'abord, il vient nous purifier de nos fautes lorsque sous son regard nous reconnaissons notre propre faiblesse. Ensuite, ce regard de Dieu attendrit l'âme et la disposant ainsi en la disposant ainsi à recevoir tous les dons spirituels que Dieu veut y déposer. Dieu nous rend l'âme tendre parce qu'elle est souvent un peu dure. Il a besoin d'être ramolli, tendre pour pouvoir accueillir tous les dons de Dieu. Et là, elle prend une petite comparaison très imagée, un peu comme la cire fondue qui peut bien recevoir l'empreinte d'un seau. Quand la cire est dure, on ne peut pas imprimer le seau. Quand notre âme est trop dure, trop de péché, trop de colère, trop de je ne sais pas quoi, vous voyez, il ne peut pas imprimer Jésus. Et donc, quand on va prier, adorer, petit à petit, il va ramollir notre âme. pour pouvoir imprimer ses dons en nous. Enfin, dit-elle, ce regard fait fleurir dans l'âme toutes sortes de fleurs merveilleuses, toutes sortes de fruits. Pour ce faire, Jésus nous demande d'être constant dans la foi, de lui accorder une pleine confiance, certain que tout, absolument tout, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous voyez, il est précis, c'est la foi que Dieu demande, ce n'est pas le ressenti, c'est la foi. Même si je ne ressens rien, Seigneur, je sais que tu es là, j'ai foi en toi et je te fais confiance. Parce que je sais que tu agis, même si je ne ressens pas, tu agis, j'ai foi en toi. Ce n'est pas facile, je le sais bien, c'est un peu un combat de s'entraîner à grandir notre foi. Le regard est un signe d'amour, les jeunes fiancés, parfois, quand ils s'aiment profondément, ils aiment se regarder sans rien dire. Parfois, un regard, on dit beaucoup plus que beaucoup de paroles. On peut mettre beaucoup de choses dans un regard. On peut mettre aussi des mauvaises choses, on peut se transformer en mitraillettes. Mais, on peut me dire qu'on aime en regardant. Et donc, ce regard, c'est un signe d'amour. Quand on regarde quelqu'un, en fait, même si on n'a pas l'impression de l'aimer, eh bien, c'est un signe d'amour. La preuve dans le Cantique des Cantiques, c'est le livre par excellence de l'amour entre Dieu et l'homme. Que tu es belle, ma bien-aimée, que tu es belle, tu me fais perdre le sens par un seul de tes regards. Je craque, je t'aime, parce que tu m'as regardé, ça me fait craquer. Donc, dans l'adoration eucharistique, ça va être un échange de regards. Les yeux me regardent et moi, je vais me regarder aussi. Le père Cantalamessa, qui est devenu cardinal, peut-être vous avez entendu parler, c'est un fameux capucin, un saint homme, qui prêche au pape depuis 40 ans. Il a prêché à Jean-Paul II pendant 27 ans, c'était un long pontificat. Benoît XVI l'a gardé et François l'a gardé. Donc, à mon avis, c'est un bon. Prêché au pape, en plus, à mon avis, il faut déjà être plutôt pas mal. Et alors, il dit ceci, dans l'adoration eucharistique, il s'agit toujours de deux regards qui se rencontrent. Notre regard sur Dieu et le regard de Dieu sur nous. Si quelquefois, notre regard flanche et vient à manquer, et oui, ça arrive, distraction, fatigue, etc. Notre regard, il n'est pas toujours vraiment avec Jésus. Mais lui, nous, on flanche, mais lui, jamais. Le regard ne flanche jamais. Le regard de Dieu, lui, ne flanche et ne vacille jamais, dit le cardinal Capucin. Il continue. La contemplation eucharistique se contente parfois d'un simple acte de présence en compagnie de Jésus, à rester sous son regard pour lui donner à lui aussi la joie de nous contempler. Nous qui, malgré notre état de créature, vaine et pécheresse, nous sommes toutefois le fruit de sa passion, nous pour qui il a donné sa vie. Donc, échange de regard, se laisser regarder, mais le problème, c'est que, voilà, notre regard flanche. Parfois, ce n'est pas de notre faute, mais parfois, c'est aussi un manque d'énergie. On ne regarde pas assez Jésus. Parfois, on se regarde soi-même pendant l'adoration. On regarde toutes ces misères, tous ces péchés. Mais ça, il ne faut pas trop le faire. On le verra, bien sûr, mais vous voyez, il ne faut pas commencer par se regarder soi. Il faut regarder Jésus dans notre vie. Il faut regarder quelqu'un d'autre. Il ne faut pas se regarder. Vous savez, à cause du péché, on est centré sur soi-même. C'est le drame. On se regarde. Et on n'est pas heureux. On est heureux quand on se tourne vers l'autre, vers les autres. Donc, le problème principal des hommes, des chrétiens aussi, c'est qu'ils ne regardent pas assez Jésus. C'est ce que nous explique sainte Thérèse d'Avila. Vous savez, c'est une grande championne de la prière, elle dit. C'est celle qui a réformé le Carmel au XVIIe siècle, enfin, XVIe, début du XVIIe, si ma mémoire est bonne, je ne sais plus trop exactement. « Au Seigneur, dit-elle, tout le mal vient de ce que nous n'avons pas notre regard fixé sur vous. Si nous ne regardions que le chemin, nous arriverions bientôt, mais nous faisons mille chutes, mille faux pas. Nous nous trompons de route, parce que nous ne tenons pas, je le répète, notre regard fixé sur le chemin véritable. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Regardez Jésus, c'est regarder le chemin de ma vie. Regardez la vérité et la vie. Tout ça est confirmé dans l'Écriture. Vous savez que la foi catholique est profondément biblique, enracinée dans l'Écriture. Devant Jérusalem dévastée, le Seigneur se lamente et pleure amèrement. Et par la bouche de son prophète, il rappelle à son peuple que ce n'est pas l'épée qui a tué les fils d'Israël après des défaites dans la guerre, mais le fait qu'ils aient détourné de lui leur regard. Ça vient de là, les défaites, les chutes, nos péchés, nos failles, nos misères, et qu'on ne regarde pas Jésus. Le peuple a fait mille travaux, entrepris mille choses pour transformer Jérusalem, mais, nous dit le prophète, c'est Isaïe au chapitre 22, verset 11, mais dans tout cela, vous n'avez pas regardé vers l'auteur de toutes ces choses. Vous n'avez pas vu celui qui est à l'œuvre depuis longtemps. Vous voyez, Israël a voulu construire la ville sans Dieu. On n'a pas regardé le Seigneur. Ça arrive chez nous aussi, ça arrive même dans l'Église. Parfois, on veut faire plein de choses, mais on oublie de regarder le Seigneur, de lui demander est-ce que c'est ça que tu veux, d'aller prier un peu avant pour être sûr. Vous voyez ce que je veux dire ? On va faire des... Dans beaucoup d'endroits, on fait les réformes de l'Église dans les bureaux, dans des réunions. Parfois, on se dispute en plus. Ce n'est pas là que ça se fait. Bien sûr qu'il faut se réunir de temps en temps, mais essayez d'abord d'aller demander à Jésus qu'est-ce que tu en penses, Seigneur ? Comment on va faire pour améliorer la situation ? On va demander à Jésus. Sans lui, on ne fait rien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien. Une parole très forte. Mais nous, on pense quand même qu'on va faire quand même un peu sans lui. Oui. Ce qui se passe souvent chez les chrétiens, mais moi le premier, je me mets dans le lot. On va avoir une idée, on va faire notre truc pour Jésus. Et puis, on va demander à la fin à Jésus de venir bénir. Juste la dernière petite touche. Vous voyez ? C'est nous qui avons tout fait. On n'a même pas consulté. Et puis souvent, ça ne marche pas. Et on se met en colère. On râle. On est humilié. Ben oui, parce qu'on ne fait pas les choses dans l'ordre. Il faut demander, il faut regarder Jésus. Donc, vous voyez, pour le réforme de l'Église, le renouveau, l'adoration, ça va être l'antidote. Parce que justement, on va aller regarder Jésus. On va aller le demander, le contempler. Vous savez que le catholique, en fait, c'est l'anti-self-made man. J'ai entendu parler, les gens qui se font par eux-mêmes. J'ai entendu, moi, je n'ai rien reçu, c'est moi-même qui me suis fait tout seul. Ça, c'est faux. On reçoit tout de Dieu. Déjà, c'est lui qui nous crée. En permanence, je vous rappelle. Dieu est en train de nous créer. de nous maintenir par sa toute puissance dans l'être. Quel mystère ! On est complètement dépendant de Dieu. On ne peut pas se faire tout seul. Et si on a des talents, etc., c'est qui qui nous les a donnés ? C'est le bon Dieu. Le self-made man, c'est un orgueil caché. Très grand. Très grand. Et donc, Jean-Paul II, aux jeunes, la jeunesse, c'est le seuil de toutes les espérances. il y a toutes les possibles. Eh bien, il leur dit, pour bien choisir leur voie, etc. Je vous exhorte donc à lever votre regard et votre cœur vers le Christ qui veut vous faire participer à son projet d'amour. Regardez-le. confiez-vous totalement à lui. Mais donc, ça s'adresse à vous aussi. Le Christ est la seule lumière qui éclaire la nuit de la solitude humaine. Lui seul est l'espérance qui redonne courage aux voyageurs humains en quête de bonheur. C'était en 1991 avec les jeunes de Budapest. Alors, pour terminer, eh bien, on va s'efforcer, nous aussi, de le regarder. On va venir adorer, se laisser regarder, se laisser aimer. C'est premier. Mais on va s'efforcer du mieux que nous pouvons de le regarder. Il y a un très beau commentaire de Saint Ambroise. C'est un père de l'Église du IVe siècle qui est un peu l'origine de la conversion de Saint Augustin sur la rencontre de Jésus et de Marie-Madeleine au tombeau de la résurrection. Alors, j'aime beaucoup Marie-Madeleine parce que pendant huit ans, j'ai oublié de dire au début, depuis que je l'ai dit que je suis en paroisse à mon petit sanctuaire d'adoration à l'Immaculée Conception, à la Loubière. C'est dans Toulon, pas très loin d'ici. Mais avant, j'étais pendant huit ans à la Sainte-Baume, enfin, à Saint-Maximin pour être plus précis. Vous voyez, là où il y a la basilique, si vous n'êtes jamais allé, allez faire un tour. Il y a le crâne de Marie-Madeleine dans la crypte. Marie-Madeleine qui était dans l'Évangile. Bref. Et donc, Marie-Madeleine, au début, ne regarde pas bien. Au moment de la scène avec Jésus, elle a du mal à regarder vraiment Jésus ressuscité. Voilà la parole de Saint-Ambroise. « Qui cherches-tu ? » demande le Christ. « Marie, regarde-moi. Tant que tu ne me regardes pas, je t'appelle femme. Tu me regardes, je t'appelle Marie. Tu reçois le nom de celle qui engendre le Christ. » Vous voyez, Saint-Ambroise, il fait référence à la Vierge Marie. « Car en me regardant, spirituellement, tu engendres le Christ dans ton âme. » Waouh ! Alors, les saints regardent Jésus. Ils sont nos grands frères, nos grandes sœurs qui nous aident à avancer sur le chemin de la vie. Difficile. Mais plus on s'approche de Jésus, même s'il y a des difficultés qui continuent, parfois plus grandes, on est avec Jésus. Alors, ça change tout. On n'est jamais seul. Jésus est là avec nous. Et les saints peuvent avancer sereinement malgré les épreuves parce que tout le monde a des épreuves. Les saints ont des grandes épreuves. Alors, un exemple de la qualité du regard à l'adoration de certains saints, c'est Saint-Pierre-Julien-Hémar, je vous en ai déjà parlé, ce religieux du XIXe siècle qui a fondé les Pères du Saint-Sacrement. Et donc, le numéro 2 de sa congrégation a témoigné quand le saint est mort, il a témoigné de son adoration qui était édifiante. Il dit, au moment de l'exposition, à genoux, sur son prix Dieu, il s'inclinait profondément en signe d'adoration, puis il se redressait et ses yeux se fixaient avec un mélange de foi vive qui voit, de respect, qui adore, de confiance sur la Sainte Hostie. Il ne les détachait guère pour lire car il ne lisait que fort rarement et fort peu devant le Saint-Sacrement exposé. Il ne les fermait pas non plus pour s'absorber dans une méditation abstraite. Il regardait vraiment Jésus. Il savait que notre Seigneur présent devant lui le regardait et il ne voulait pour rien au monde ne pas répondre à ce regard d'amour par un même regard fidèle et constant. Vous voyez, quand on vient adorer, évidemment, on peut aussi un peu fermer les yeux, mais il faut apprendre à regarder vraiment l'Hostie pendant quelques minutes au moins parce que c'est la logique de l'incarnation. Jésus se laisse voir. Dieu se fait visible, il se fait chair. Jésus, Dieu vrai homme, on voit quelqu'un et là, c'est plus dur, mais on voit quelque chose quand même. Il y a un signe sacramentel. C'est la logique de l'incarnation. On n'est pas des anges, on est des êtres humains, on a besoin de signes concrets. Vous savez, toute l'économie de la foi catholique, c'est ça, les sacrements. On a un signe, une parole, on verse de l'eau, ça se voit, on entend l'eau qui coule, la parole du prêtre. Tous les sacrements, c'est la logique de l'incarnation. Alors, c'est important de regarder l'Hostie avec les yeux ouverts. Parce que dans notre monde moderne, c'est un monde de l'image. C'est devenu un monde de l'image et ces images, elles ne sont pas toujours très belles, très pures, très saintes. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, ce qu'on regarde, eh bien, ça abîme notre cœur. On regarde des mauvaises choses, ça abîme notre cœur. On est fait pour regarder la beauté, pas la laideur. Donc, vous voyez, on est pollué par ce qu'on voit. Eh bien, d'aller adorer, ça va purifier. Ça va être l'inverse, ça va être un peu l'antidote, le médicament pour purifier notre regard. Rappelez-vous ce que dit Jésus dans l'Évangile. La lampe de ton corps, c'est l'œil. Lorsque ton œil est saint, S-A-I-N, ton corps tout entier est dans la lumière. Mais si ton œil est malade, ton corps aussi est dans les ténèbres. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Eh bien, précisément, on va voir Dieu pour avoir le cœur purifié, le regard purifié. C'est bientôt fini, rassurez-vous. Dernière chose par rapport à ce regard que l'on pose sur Jésus au Saint-Sacrement, c'est encore Saint-Gertrude qui nous dit que ça prépare quand on va adorer, plus on va adorer, plus ça prépare notre vie éternelle. Parce que qu'est-ce qu'on va faire au ciel ? On va contempler Dieu pour l'éternité. Mais je vous rappelle que ce n'est pas le cinéma. Alors je suis là dans mon siège et puis il y a Dieu qui est là. Bon, non, on est dans le film. On est dedans. On est en Dieu. On ne s'embête pas au ciel, je vous rassure. Un jour, un théologien américain, j'ai vécu un peu aux Etats-Unis, un très fameux, converti du protestantisme devenu catholique, il a beaucoup d'enfants, six ou sept, et puis il était obligé, il faisait beaucoup de conférences partout parce qu'il est très brillant et c'est vraiment un saint homme. Il a emmené sa petite fille de six, sept ans à une conférence, c'était sur l'Eucharistie. Et puis il repart, et puis sa fille est derrière et elle dit tout d'un coup « Papa, je ne veux pas aller au ciel. » « Comment, chérie ? Pourquoi ? Tu me dis ça ? » « Pendant la conférence, tu as dit que le ciel c'est un peu comme une messe sans fin et je m'ennuie déjà tellement à la messe. » C'est beau, hein ? C'est ce qu'elle n'a pas compris, évidemment. Mais le ciel, c'est comme l'Eucharistie. On est en permanence savoir Dieu à être avec Dieu. Ça nous dépasse infiniment, hein ? Alors Gertrude nous dit « Autant de fois l'être humain regarde avec amour et révérence l'hostie qui contient sacramentellement le corps et le sang du Christ, autant il augmente ses mérites futurs. En effet, dans l'éternelle possession de Dieu au ciel, il goûtera des délices, nouvelles et spéciales récompenses de chaque regard d'amour qu'il aura dirigé vers Jésus au Saint-Sacrement. » Waouh ! Jésus récompense notre amour et notre bien que l'on fait. Donc vous comprenez que les saints, ils passent des heures et des heures à adorer et à regarder Jésus avec amour. Est-ce que ça prépare une récompense spéciale au ciel de tous les regards d'amour qu'on aura posés dans le Saint-Sacrement ? On devrait faire ça 24 heures sur 24, hein ? Non, il faut dormir quand même, il faut aller bosser. Mais, vous voyez, cette grâce de pouvoir découvrir cette présence de Jésus, elle peut changer la vie. Vraiment. Alors, pour terminer, une belle prière de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Alors, c'est le grand saint Marial, mais vous savez, quand on est Marial, on est eucharistique. Parce que Jésus, Marie conduit à Jésus. Marie, elle garde rien pour elle. Donc, Marie, va vers Jésus, mon fils, c'est lui le sauveur, c'est lui qui... Pas tout. Mais Jésus, il est content qu'on aille vers Marie, hein ? Alors, je cite cette belle prière de Saint Grignon de Montfort pour terminer. « Que partout ma langue publie, n'entre jamais. » C'est le royaume de la paix, où l'on devient insurmontable. Ô chrétien, venez loin du monde, dans ce cœur où tout bien abonde. Il est dans le Saint Sacrement. Venez goûter dedans ce cœur fidèle, plus de douceur, plus de plaisir, que le vôtre aura de désir. ne craignez rien, il vous appelle. Viens, pêcheur, dans l'Eucharistie, trouver la véritable vie avec toutes sortes de biens. Viens te cacher, te mettre en assurance au milieu de mon Sacré-Cœur pour y rencontrer la douleur et le pardon de ton offense. Mon Saint-Cœur devient toute chose à toute âme qui s'y repose. Il donne, mais sans s'appauvrir. Il enrichit, il aide, il encourage. Sans cesse, il défend, il instruit, il aime, il embrasse et conduit. Il est à tous, tout, sans partage. Viens me voir, âme pure, abandonne la créature, je t'attends au Saint Sacrement. Entre en mon cœur, demeure-y caché, ne crains rien, car c'est ta maison. Savoure-y combien je suis bon à tout jamais, ma bien-aimée. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada